Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Guerre en Ukraine. Les Occitantaux ont pensé qu'ils pouvaient gagner la guerre en Ukraine contre la Russie avec l'organisation de cette grosse machine de manipulation et de narratifs vides de sens. Ils ne sont pas rendus compte que le monde a tellement évolué et le basculement est visible. Donc comme ils sont dans le mensonge, ils ne voient pas la réalité en face. Ils ne savent pas que le peuple africain, le peuple du sud global connaissent bien les mi'kmaq, les petits jeux. Nous connaissons déjà. Sur cette même plateforme, vous êtes témoin que je vous ai dit que l'Ukraine a déjà perdu la guerre par rapport à certaines informations que nous avons à notre disposition. Oui. On discute avec beaucoup de personnes, on appelle les gens, c'est notre métier. Et on vient avec la conclusion que c'était bon pour l'Ukraine. Et les médias mensonges ont passé leur temps à inviter des gens qui les disaient ce qu'ils voulaient entendre. Si ce que vous voulez entendre est important pour vous, parlez vous-même, écoutez vous-même. Vous n'avez pas besoin, absolument pas besoin d'inviter les gens pour vous dire la même chose. Ça fait, c'est du redondant. Et en face, aujourd'hui, les gens sont intelligents, ils vont savoir que c'est de la manipulation, c'est de la propagande. Au déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine, c'est ce que les Russes disent, ou la guerre en Ukraine, sur les médias mensonges, c'est que les Russes étaient en train de fuir leur pays en masse. Oh, ils ont peur de la mobilisation, ils sont en train de fuir, ils sont en train de fuir. Alors que la démographie est du côté russe. La Russie a interdit, en Russie c'est interdit cette histoire de hommes, hommes, femmes, femmes. La Russie c'est un pays immense qui veut des enfants pour occuper ses terres. Donc ils ne peuvent pas encourager la promotion de quelque chose qui va les jouer un sale tout, qui va baisser la natalité dans leur pays. Donc du coup, en termes de réserve d'hommes, la Russie en a. C'est ce que Zéloch a dit, que la fausse de la Russie c'est qu'ils ont des réserves d'hommes. Alors que l'Ukraine n'en a pas. L'Ukraine qui comptait 40 millions ou 42 millions avant l'opération spéciale russe, compte aujourd'hui entre 18 et 20 millions de personnes. Donc plus de la moitié de la population ukrainienne peut aller ou en Russie, pour les russophones, ou en Europe. Et la loi massale qu'ils ont implémentée dès le début, c'est pour faire, pour maintenir les gens en Ukraine, surtout les hommes. Et c'est une mauvaise nouvelle pour eux aujourd'hui les amis. Et vous allez voir que, ce que je vous donne comme information ici, les médias mensonges ne vont pas vous donner cette information. Sciemment. Mais seulement, il faut qu'on amplifie cela. Tous mes camarades, tous mes amis qui sont dans ce combat de la libération de l'Afrique, devraient amplifier cette information. Ça doit aller partout dans le monde, pour que ces gens-là commencent à parler de cette information. 40 000 garçons, hommes en Ukraine, ont déjà fui. Oui, parce qu'ils ne veulent pas aller au front. J'ai dit combien ? 40 000 hommes en Ukraine ont déjà fui l'Ukraine. Ils ont monnayé les gardes-cônes, ils ont monnayé les gardes-frontières et ils ont fui. Parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. Il n'y a personne en Ukraine aujourd'hui qui n'a pas un proche, qui a perdu sa jambe, qui a perdu sa colonne vétérale, qui a perdu un bras, qui est mort. Il n'y a personne aujourd'hui. Et ça rend l'équation tellement difficile que même les femmes ont commencé à manifester pour qu'on rappelle leurs marques qui sont au front depuis longtemps. Et ils vont parler de façon bref. Ils ne vont pas insister sur ça parce que c'est ce qui se passe tous les jours à Kiev. Les Kieviennes veulent que les Kieviens qui sont au front rentrent. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement, les amis. Mais ils ne vont pas vous donner cette information-là. Ils vont tourner, ils vont camoufler. Mais camoufler pendant combien de temps ? Il y a Telegram aujourd'hui. Tous les intérêts qu'ils sont en train de faire. Là, je dis encore, quand les autres pays, vous voyez que sur TikTok et autres, quand les autres pays vont crier l'équivalent de ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est un processus, et commencer à faire tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils vont tout perdre. Il faut qu'ils revoient tous les policiers, les consignes et autres là. Parce que c'est en train d'énerver les gens doucement, doucement. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes aujourd'hui, les amis, adorent X, l'ancien Twitter de Elon Musk. Parce qu'il n'y a pas trop d'interdits qui empêchent la divulgation des informations utiles. Je ne dis pas qu'il faut donner n'importe quelle information. Même ceux qui vérifient les informations, qui donnent les informations fiat, vérifiées et vérifiables, on les empêche de faire leur travail. Oui, mais nous avons compris cela. Je répète, les amis, ils ne vont pas vous dire cela. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000, à l'heure où je vous parle, 40 000 Ukrainiens qui ont fui leur pays parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre contre la Russie. Ils disent que c'est très dangereux de combattre contre les Russes, qui ont des moyens interminables, qui ont des moyens à l'infini, qui fabriquent les armes, les bombes qui planent et tout ce truc-là, qui vont tester en Ukraine. Non, ce n'est pas sur leur corps qu'on va tester toutes ces choses-là. Et ils le disent clairement, ils ont fui leur pays. Ils ne vont pas vous dire, quand deux personnes fuient la Russie, « Oh, les gens, normal, les gens peuvent partir et revenir. » En Russie, aujourd'hui, ceux qui sont partis, ils sont partis dans les républiques russes même. C'était, on traversait leurs frontières. Après, quand l'argent est fini, ils sont rentrés chez eux. Donc, la guerre pèse sur les Ukrainiens aujourd'hui, plus que chez les Russes. Parce qu'en Russie, ils ne ressentent rien. Ça veut dire que s'ils ne ressentent rien, c'est comme s'il n'y a rien. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui, les sondages sont sortis, on est en train de dire, « Les Russes disent qu'il faut négocier avec des Ukrainiens, mais sur les conditions des Russes, il ne faut pas penser comme hier, que ces gens-là sont forts, que ces gens-là sont en train de raconter des vérités. » Les amis, c'est faux. « La lie ! » Ce n'est pas vrai. Ils sont pour la plupart dans le mensonge. Et le mensonge répété ne fait pas une vérité. Mettez ça dans vos têtes. Les Ukrainiens fuient malgré la loi Massa, malgré le fait qu'on les empêche de partir. Ils réussissent quand même beaucoup. Ils fuient l'Ukraine. Et je vous parle des 40 000 personnes qui sont déjà parties de l'Ukraine. Les Américains aujourd'hui, avec cette nouvelle nomenclature, cherchent à discuter avec les Russes. Ils sont en train de convaincre Zelensky. Bon, pas convaincre, essaient d'expliquer à Zelensky le bien-fondé de ceux-là, qui est en disgrâce aujourd'hui dans son pays. Parce que quand votre chef d'état-major vous désavoue en public en disant certaines vérités et que votre ancien conseiller dit qu'il va négocier avec les Russes, comprenez que, petit à petit, les gens se font en train de vous voir comme... Vous savez qu'ils sont vigilants. Ils vont se rendre compte que le discours commence à changer dans les médias mensonges aujourd'hui. Ils commencent à changer parce que c'est un peu compliqué pour eux. Vous voyez, non, c'est un peu très, très compliqué pour eux. Ils ont menti. Ils ont raconté des traits. Ils croyaient qu'ils étaient dans un film. Ils se voient aujourd'hui en difficulté. Et ce qu'ils font maintenant, c'est quoi? J'ai commencé à vomir, petit à petit, Zelensky, avomis Zelensky, avomis Zelensky et à critiquer l'Amérique ukrainienne. Malheureusement, les Ukrainiens sont partis de leur pays. Il faut qu'ils rentrent dans leur pays. Et pour rentrer, il faut que ça débarrasse de ce monsieur qui a été utilisé par l'Occident pour faire du mal à la Russie alors qu'ils étaient en train de faire du mal dans leur propre pays, aux Ukrainiens. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada